Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Revenons tout d'abord sur un peu d'histoire. En 1956, à la conférence de Darsmouth, ce terme est apparu pour la première fois. Le concept d'IA a été défini comme l'élaboration de systèmes autonomes capables de reproduire et d'effectuer des tâches accomplies par des êtres humains demandant un apprentissage, une organisation, de la mémoire et un raisonnement. L'IA est donc une technologie qui permet aux machines d'apprendre de l'expérience, le passé, à partir d'un volume important de données qui s'enrichit dans le temps et ainsi effectuer des tâches nécessitant notamment l'intelligence humaine. Cet essor a été rendu possible par l'augmentation des capacités de stockage de données et de calcul selon le principe de la loi de Moore. Maintenant, nous allons un peu jargonner ensemble. Il existe trois grands types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, où l'algorithme apprend à partir de données annotées. On va retrouver des cas tels que la détection de fraude, d'anomalies, la prédiction de quantité, la reconnaissance d'images. Le deuxième type d'apprentissage est celui non supervisé. La différence est que l'algorithme ne s'appuie pas sur des données annotées. Il s'appuie sur des données qui présentent des similitudes communes qu'il va chercher à identifier pour créer des ensembles cohérents, qu'on appelle des clusters. C'est notamment le cas de sujets comme la segmentation client ou la recherche de motifs récurrents dans des verbatims ou des réclamations client également. Le dernier, moins connu, l'apprentissage par renforcement. L'algorithme y apprend par essai, sanctionné par une récompense, qui peut être positive ou négative. Peu d'usages ont été constatés en entreprise, mais l'exemple le plus élogieux est AlphaGo Zero, où le modèle DeepMind, pour ne pas le citer, a appris à gagner contre un humain simplement en connaissant les règles du jeu de Go et la manière dont se déplacent les pions blancs et noirs sur le GoBan. Pour réaliser ces apprentissages, on s'appuie sur des modèles de machine learning, soit un apprentissage automatique à partir de données. Le Deep Learning, ou apprentissage constant, est une sous-composante du machine learning. Il s'appuie généralement sur des réseaux de neurones. L'IA générative est un exemple d'algorithme de Deep Learning. Si on parle de Data Science et pas uniquement d'IA, il est intéressant de parler également des algorithmes de recherche opérationnelle et d'optimisation. Ces derniers aident à prendre des décisions dans des systèmes complexes et en prenant en compte des exigences définies. En quelques mots, ils permettent de trouver la meilleure solution possible à un problème. Si je prends l'exemple de la maintenance prédictive, il est intéressant de combiner les deux approches. Prédire des pannes et également optimiser, par exemple, les tournées d'intervention, le nombre de pièces détachées à stocker en cas de panne. Enfin, pour terminer cette immersion dans le vocabulaire de la Data Science et de l'IA, il est important de connaître deux indicateurs qui permettent de mesurer la performance des modèles. La précision, tout d'abord, qui est un indicateur qui permet de savoir si ce que détecte le modèle est juste. Et le rappel, qui permet de savoir si le modèle a bien détecté tout ce qu'il devait détecter. Selon les cas d'usage, il sera important d'un point de vue métier de définir ce que l'on souhaite atteindre. En exemple le plus connu, le monde du diagnostic médical. Est-ce qu'il vaut mieux annoncer à un patient qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas, on parle alors de faux positifs, ou au contraire, annoncer à un patient qu'il est malade uniquement lorsqu'on est certain, au risque de ne pas annoncer à certains patients une pathologie ? Faux négatif. Pour conclure, je dirais que l'IA est une technologie en constante évolution qui porte un potentiel pour transformer la société et le monde des entreprises. Mais comme tout outil, l'IA peut être mis au service du bien, comme du mal, de manière volontaire ou involontaire. C'est un sujet vaste qu'aborde aujourd'hui l'éthique dans ses réflexions.